Mais l'ordonnance, le juge, quand il écrit l'ordonnance, le temps qu'il la rédige, que sa secrétaire la rédige et qu'il l'envoie, il y a un délai. On ne l'a pas reçu l'ordonnance, mais l'intervenante de l'équipe de M. Tremblay, qui était là à ce moment-là jusqu'à la fin de l'audience, a entendu ce que le juge a dit tout au long de l'ordonnance, et c'est ça qu'on voulait vous transmettre comme information aujourd'hui. Parce que ce qui est important, ce que je comprends, M. Lévi-Dart, c'est sûr et certain que tous les deux, vous aimez vos enfants. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. On est convaincus que vous faites beaucoup pour vos enfants. Ça, il n'y a personne qui remet sur la question. Tantôt, en début de rencontre, comme au téléphone quand on s'est parlé la première fois, je vous ai expliqué qu'à partir du moment où, en Chambre de la jeunesse, le juge rend une ordonnance, on ne peut pas la changer, nous, ensemble. Excusez-moi. Je vais juste terminer, s'il vous plaît. Je pense que c'est important de vous expliquer ce que je vous dis, parce que même si on voulait aujourd'hui changer cette ordonnance-là, on ne peut pas. On est tous tenus à respecter cette ordonnance-là. À partir du moment où une ou l'autre des parties, vous êtes éduqués, vous comprenez ce que ça veut dire. À partir du moment où nous, comme représentants de la direction de la protection de la jeunesse, ou vous, comme parents, ou le représentant de l'enfant quand il est trop petit pour s'exprimer, ou quand l'enfant est assez grand pour s'exprimer. Bref, à partir du moment où une des parties n'est pas d'accord avec l'ordonnance, ce que cette personne-là peut faire, c'est à demander à retourner devant le juge pour dire, écoutez, monsieur le juge, madame la juge, vous avez rendu une ordonnance concernant mon enfant, dans votre cas, c'est votre enfant, vous avez rendu une ordonnance concernant mon enfant, et je ne suis pas d'accord avec le contenu de votre ordonnance, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez demandé et ordonné. Alors, j'aimerais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, et j'aimerais que vous m'entendiez. Il n'y a que ça qui peut être fait, parce que ni nous, ni vous ne pouvons ensemble changer cette ordonnance-là qui a été rendue par un juge. Vous pouvez trouver que le juge, il n'y a pas ce qu'il faut pour faire ce travail-là, mais ni vous, ni moi, aujourd'hui, on peut changer ça. On est tenus à respecter cette ordonnance-là. Alors, c'est pour ça que, moi, ce que je peux faire aujourd'hui, je peux m'engager à faire les démarches pour que cette ordonnance-là, papier, vous allez la voir, on ne l'a pas, on ne l'a pas encore, je comprends que vous ne l'ayez pas, nous non plus, on ne l'a pas. Ce qu'on a, c'est les notes de l'intervenante qui a entendu ce que le juge a dit jusqu'à la fin. Alors, ce à quoi je peux m'engager aujourd'hui, c'est rapidement faire des démarches, appeler la dame au greffe, celle qui s'occupe de faire sortir les ordonnances, parce que le juge, au jour d'aujourd'hui, il doit avoir écrit son ordonnance. Mais le papier doit être à quelque part dans le bureau de la personne qui s'occupe de faire les envoies, ou quelque chose comme ça. Moi, je peux m'engager auprès du juge à faire les démarches pour que rapidement vous receviez leurs ordonnances. Ceci va vous permettre de faire une demande pour être entendue auprès du juge. Est-ce que vous comprenez bien ce que j'explique là? C'est que vous avez amené, monsieur, avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez confiance en lui et que vous souhaitez qu'il vous aide dans cette démarche-là. Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas besoin dans la tête que vous parlez ici. Oui, c'est ça. Alors moi, je vais être certain que vous comprenez bien ce que j'explique. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait, vous comprenez, moi, ce n'est pas que je ne suis pas intéressée, je pourrais vous écouter encore pendant trois heures, mais je vous reconnais. de la maison pour nous faire assassiner parce que j'ai tiré en main le réseau des trafiquants d'enfants qui relient la DPJ et les écoles primaires, plus pratiquement l'école d'esthématiques canadiennes, puisque j'ai trouvé ces réseaux-là. J'avais déjà dit ça à Christian Lacombe. Ces réseaux-là vont être démantelés parce que les enfants ne sont pas là, ce ne sont pas des objets. C'est ça que j'avais envoyé pour même l'éducation, le ministre de l'éducation. Pendant que vous pensez que je suis un imbécile, vous parlez des 26, regardez, le jour, c'était 21 avril, c'était 30 mars. Voici les deux jours. Madame, vous voyez, une directrice adjointe de la DPJ qui doit être honnête à baser sur le 26 avril, tandis que le 26 avril n'est plus là. C'était un jour que Paul Bézé l'a créé pour faire la remontance. La remontance signifie quoi ? De me faire venir pour voir si c'est quelqu'un qui va se battre avec. Il a mis deux verres d'eau pour voir s'il allait reverser ces deux verres d'eau-là. C'est ça ? Puisqu'il voit, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma charrière. J'ai fait ma charrière pour ne pas ajouter de renverser leur verre d'eau, puisqu'elle a vu ça. D'ailleurs, il est conçu. Expulsez les deux parents à l'extérieur. Vous venez de dire, oh, il m'a expulsé parce que je n'étais pas docile dans l'ancien. J'avais fait des bruits. Ce n'était pas ça. C'était les deux points que j'ai voulu vous dire. Le maître Alix-Fafa. Ensuite, le métier secteur Maxime Leroux doit venir avec tous ces professionnels qui ont évalué mon fils. J'ai demandé les résultats. Non seulement la présence de ces personnes-là pour venir témoigner. Ce n'était pas important. Non, non, non. Ce n'était pas important. Non, non, l'évaluation. La résume, tu as démontré ça. Non, non, non. Madame, la notion de trembler, vous venez, vous voulez vous échapper dans ça, vous n'allez plus échapper. Et monsieur, n'a pas mon nom d'emport à faire. Non, on voit face les chauffeurs au champ chez moi pour me faire assassiner, pour me faire kidnapper comme mon fils qui a kidnappé par Maxime Leroux. Madame, faites attention avec moi. J'ai un fils entre vous-même. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais il n'est pas important. Ce n'est pas important. Madame, faites attention pour leur donner ce que vous avez dit. Vous allez crier par votre institution, trembler. C'est lui qui a l'habitude d'inscrire des papiers. Mais monsieur, il faut avoir du respect pour nous. Vous écrivez n'importe quoi. Nous n'avons pas donné de nourriture chez nos enfants. Est-ce que vous voyez cet enfant qui a mal nourri ? Donc, il faut faire attention, monsieur. Parfait. Il faut faire attention. Il écrit et il ne sait trembler qu'il n'importe quoi sur nous. Il a dit qu'il y a du sang qui coule. Tandis que dans les rapports de Catherine la finie, il n'y a aucun sang. Il n'y a pas de coupé à ligne. Il n'y a pas l'enfant à parler sur des coups. Et puis, vous n'avez qu'une n'importe quoi sur nous. Vous l'avez dit. Aujourd'hui, je vous dis, je m'engage parce que vous... Mon fils, madame Suzanne Dessau, la directrice adjointe, c'est mon fils que je l'ai cherché. L'un a fait des papiers, gardez ça à vous-même. Mon enfant, on paye l'auto. C'est comme un objet. Madame, notre enfant n'est pas un objet. Il faut faire attention. Merci pour la rencontre. C'est un outil de notre fils que nous avons besoin dans l'immédiat. Ce n'est pas un objet. C'est une chose qu'on peut... Merci. Merci. Merci.